Ça fait déjà plusieurs mois que le gouvernement Couillard prépare les esprits en disant que les Québécois vivent au-dessus de leurs moyens, qu'il faut faire des sacrifices. J'ai l'impression que tenir des citoyens dans l'ignorance de ce qu'une fiscalité peut être fait autrement, c'est ce qu'il fait le gouvernement. Il nous tient dans l'ignorance, il tient la population dans l'ignorance. J'ai l'impression que les médias y participent parce qu'il n'y a pas vraiment de grand débat sur ce qu'on peut faire autrement. On connaît déjà pas mal les cibles de ces compressions, les universités, les commissions scolaires, les garderies. Aujourd'hui, on apprend que le programme de congés parentaux pourrait également faire les frais de cette politique d'austérité. La population n'étant pas tenue dans la connaissance de ce qui se passe, ils jugent d'après ce qu'ils entendent. Qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens. Coupons, coupons et la population va suivre le gouvernement parce que tenir un peuple dans l'ignorance, c'est accepter le pouvoir. Moi, je dirais que plutôt que l'austérité, on va être le gouvernement de la vérité et de la réalité. La vérité est dure, mais il faut la dire. Le gouvernement, à l'heure actuelle, est étrangement muet sur une chose. On nous parle de couper, mais on ne nous parle jamais d'aller chercher des nouveaux revenus. L'idéologie du gouvernement, c'est de couper dans tous les services publics, dans les programmes sociaux. Ce que nous, on met de l'avant, ce sont des solutions fouillées et crédibles, appuyées par des économistes et des chercheurs pour dire qu'il y a 10 milliards de dollars à notre portée de mesures qui pourraient aller chercher des mesures fiscales ou des mesures de contrôle des dépenses. Alors, le message très important pour nous, c'est de laisser savoir à la population qu'on a les choix, le choix de faire autrement. Vous avez fait des démarches pour partager vos idées avec le gouvernement? Est-ce que vous avez essayé d'encontrer des ministres? En fait, ça fait des années. En tout cas, depuis la formation de la coalition, on a mis de l'avant des solutions fiscales. Elles sont soumises et resoumises depuis 2010, ces solutions fiscales-là. À l'heure actuelle, dans le débat qui est entamé sur la fiscalité, on n'en entend pas parler, parce que la parole est donnée à une certaine vision idéologique. Et là, aujourd'hui, on peut dire, écoutez, il y a d'autres points de vue qui existent. Il y a la colonne des revenus qui existe aussi dans les dépenses et dans le budget de l'État. S'il vous plaît, portez attention là-dessus aussi d'assainer les finances. Donc, c'est un manque de volonté politique si le gouvernement ne tente pas de hausser ses résumés, selon vous? Volonté politique, un veulement volontaire. J'ai mis, non, mais la question se pose. Nous avons sur nos couleurs, où nous voulons aller. C'est un contrôle serré du rythme de croissance des dépenses. Ce n'est pas nouveau, la stérilité, c'est quelque chose qui se répète année après année. Bon, en même temps, il y a des gens qui sont inquiets. On a entendu aujourd'hui les représentants dans le secteur de la santé et dans le secteur de l'éducation. Des coupes qui risquent de toucher les services à la population? Écoutez, le rythme de croissance des dépenses de programme en santé et en éducation va être limité. 3 % en santé, 2 et 4 % en éducation. C'est contraignant, mais c'est temporaire. C'est pendant deux ans, pendant qu'on a... Mais est-ce que ça va toucher les services à la population? Je ne pense pas. Je ne peux pas vous le garantir. Vous ne pensez pas? Je ne pense pas. On parle de compressions qui permettent, qui vont, par exemple, dans les universités, qui vont faire en sorte qu'ils n'auront même plus besoin... Ils ont de la misère, finalement, à boucler leur budget. Ils ne savent plus du tout comment arriver à faire un budget de fonctionnement. Même chose dans les hôpitaux. On commence à couper dans les soins aux patients. Là, on est vraiment dans les derniers milles. C'est comme si l'eau bout depuis déjà un certain temps. On n'est plus juste dans l'eau qui réchauffe. Je pense que le message est martelé aussi depuis des années par les grands médias de masse et par les représentants politiques à l'effet qu'on n'a pas le choix de couper. Les répliques en public vont mal. Donc, les gens ont de plus en plus l'impression qu'ils n'auront pas le choix de faire des sacrifices en quelque part, dans les acquis qui ont été mis en place depuis les années 60 au Québec. C'est très difficile de faire passer le message contraire. C'est exactement le but de la formation qu'on lance aujourd'hui. C'est d'imprimer dans la tête des gens le message qu'on a les moyens de faire autrement et que tout ce qui se passe actuellement, c'est une question de choix. Et ça pourrait ne pas être les choix de la majorité des Québécois. Il faut au moins que les Québécois sachent qu'il y en a d'autres choix. Une des solutions, celle qui touche le plus, c'est les médicaments. Je ne sais pas si vous savez qu'on est le seul pays qui a un système public de santé et qui n'a pas aussi un régime entièrement public d'assurance médicaments. Actuellement, au Québec, on paye 30 % de plus pour nos médicaments qu'ailleurs dans les pays développés. Ce qu'on dit, c'est qu'il y aurait moyen d'aller chercher 1 milliard de dollars par année si le gouvernement mettait en place un régime entièrement public d'assurance médicaments au Québec. 1 milliard de dollars. Ça lui permettrait de mettre en place toute une série de mesures de contrôle du coût des médicaments et de réduire la facture des Québécois. Sinon, d'autres mesures qu'on propose pour aller renflouer les coffres de l'État, c'est de rétablir la taxe sur le capital pour les banques. Depuis 2007, le gouvernement de Jean Charest avait aboli la taxe sur le capital pour toutes les entreprises du Québec. À l'heure actuelle, plus de la moitié d'entre elles réussissent année après année à payer 0 $ d'impôt au Québec. Une façon d'aller augmenter leurs contributions alors qu'elles font des profits records, trimestre après trimestre, c'est de rétablir la taxe sur le capital, 600 millions de dollars de plus pour les Québécois. Une autre des mesures, c'est d'ajouter des paris d'imposition. On a l'air complètement déconnectés de parler d'augmenter les impôts, mais il faut se rappeler qu'en 1988, il y avait 16 paliers d'imposition. Actuellement, on en a 4. Alors qu'en mettant 10 paliers d'imposition, on répartit plus équitablement la facture d'imposition, ce qui fait en sorte que 87 % de la population paierait moins d'impôts qu'à l'heure actuelle. Ça permettrait d'aller chercher 1 milliard de dollars pour les finances publiques. Donc ça, c'est quelques exemples des mesures qu'on met de l'avant dans le document. On en a 18 au total, donc on a l'embarras du choix. Encore une fois, on parle de rien d'utopique. Il y a des économistes qui ont travaillé avec nous pour les élaborer et les documenter. On aimerait que ces points de vue soient entendus pendant le présent débat sur les finances. C'est une petite dernière pour le présentateur de Lassé. J'aimerais que ça vous entend sur votre poster. J'étais sur Twitter hier, il y en a qui disaient du sang, puis la chaîne ça, tout ça. C'est pas un peu exagéré, tout ça. D'abord, en fait, c'est pour ça que la Coalition, c'est pas Lassé qui le produit. Ceci dit, c'est d'abord et avant tout le thème de la manifestation qui est une histoire d'horreur. C'est une manifestation d'Halloween, les gens vont être costumés. Je pense que c'est assez parlant comme image. En plus de participer au plan de la Coalition, on a une manifestation déjà prévue en avril. Donc, on commence déjà à penser au printemps. Il y a des appels qui sont lancés par les travailleurs et travailleuses pour le 1er mai prochain, qui appellent à une grève sociale. Clairement, on est dans une année qui va brasser pas mal au niveau social. Plutôt que de dénoncer, critiquer, on a actuellement un discours de proposition. C'est rassembleur, c'est positif. Et ça permet justement de faire sentir les gens un peu plus confiants d'arriver à changer les choses. On a du concret, on a 10 milliards de solutions sous la main. Donc, effectivement, c'est quelque chose de très rassembleur pour nous. Je vous aide à comprendre la formation qu'on se fait avoir. Et moi, c'est la contribuable qui le dit. Merci. Merci. Merci.